Et puis c'est quoi cette culture ? A chaque fois qu'un régime touche à sa fin, le politique décide toujours dans la négociation. Vous et moi, on était surchauffés pour mettre fin au régime Kabila au mois de 16 décembre 2016. Mais qui ont permis à Kabila de glisser et de déboucher du dépêche ? C'est la classe politique par un dialogue. Et dans ce dialogue, ils ont discuté sur la protection des Kabila. Donc vous cherchez encore un autre dialogue où vous allez discuter et Tishiké va solliciter sa protection. Alors, si chaque fois que quelqu'un doit arriver au pouvoir, détruire, piller, comme ces régimes ici, comme le régime de la Kabila passée, comme le régime que nous avons condamné, celui de Mboutou, après, lorsque ces dirigeants sentent leur faim, il suscite un dialogue et l'opposition, par soif du pouvoir, accepte d'aller dialoguer. Après, vous allez protéger d'autres criminels. D'accord. Comme la Kabila est protégée. Mais qui protège la Kabila ? Qu'est-ce qu'il manque à Tishiké, dit, d'abroger la loi pour autant satisfaire les chefs des corps ? Je le dis, quelle que soit l'attitude, quelle que soit la méthode, il est grand temps de se mettre ensemble pour parler cohésion nationale ? Vous savez, cher Guélor, ça fait mal aujourd'hui de voir certains qui se disent être de Kongolais, d'origine, mais face à cette agression manifestée, une insouciance totale. Ça me rappelle le temps du régime de 18 ans, où on massacrait des Congolais dans l'est du pays, mais le régime était silencié. Et c'est cette attitude qu'aujourd'hui adopte cette opposition qui est téléguidée par Kigali. Le but est de rendre notre pays, une fois ingouvernable, mais aussi, au-delà de ça, faire de notre pays, je dirais, un État esclave de Kigali. Donc, les dialogues s'imposent, on regarde tout ce qui s'est passé. Et ça, nous, jeunes Congolais, jeunes de la société civile, activistes de notre État, nous disons non. Donc, il est grand temps de se mettre ensemble pour dénoncer les némis à l'interne, aujourd'hui, qu'il y a aujourd'hui le Rwanda qui est en train certainement de téléguider certains membres de l'opposition. Non. Mais regarde la solution. Vous et nous, nous devons mettre la pression sur le régime. Parce que, si le régime accepte, parce que vous pensez qu'ils sont Congolais, vous êtes Congolais, nous sommes des Rwandais, simplement parce que vous ne voulez pas réfléchir et nous écouter. C'est ça l'arrogance inutile. Si le gouvernement prend le stylo, vous allez être dans votre État-major et faire cet exercice. L'État accepte de réduire simplement les trains de vie des institutions à 25%. L'État fera bénéfice de 1,3 milliard d'euros. Est-ce que pour faire ça et prendre cet argent économisé pour les comptes de nos forces de défense, ils font un dialogue ? Ou c'est une question de volonté politique ? Il y a ce qu'on appelle des intérêts vitaux et ce qu'on appelle deux intérêts prestigieux. L'intégrité territoriale, monsieur Boubou. La souveraineté font partie des intérêts vitaux dans l'État, monsieur Boubou. Et aujourd'hui, tout Congolais est pris de bon sens. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, parce que le Congo n'est pas un paradis, on ne peut pas laisser le Congo aujourd'hui être amorcelé. On ne peut pas laisser les gens mourir dans l'Est du pays en étant insouciants et laisser les gens mourir là-bas à Routurou, encourager les rebelles. On ne peut pas, nous, Moumba, Kassavoubou, nous ont légué cet État avec un esprit d'ignité. Mais pour Malaï, c'est une manière de dire que c'est une situation qui date de longtemps. Pourquoi seulement vouloir choisir, proposer plutôt les dialogues en ce moment alors que vous auriez dû le faire depuis longtemps ? Est-ce, n'est-ce pas, un moyen de donner les petits ? Ils auraient dit mieux faire de s'organiser au sein de l'opposition, de mettre la pression sur le régime, qu'en plus, c'est réduire le train de vie d'institution. J'ai donné les chiffres. La réduction de 25% équivaut à 1,3 milliard par an. Monsieur Moumba, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a des questions d'urgence. Et cette question d'urgence s'impose au nom de notre intégrité territoriale. Aujourd'hui, le Congolais, la classe politique et le force d'if doit se mettre ensemble par les cohésions nationales. C'est là qui sont en train de bafouer la cohésion nationale. sont de véritables ennemis du peuple. Et ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui téléguidés par Kigali. Il a essayé de faire une comparaison aberrante entre le régime Kabila et le régime actuel. « Oh non, est-ce qu'on a sodomisé ? » Mais est-ce que, Merele, il faut que vous puissiez rafraîchir la mémoire qu'on a tué Chebea ? C'est durant quel régime ? On a tué Arma Tungounou. Il s'agissait de quel régime ? On a perdu Rossi. On a perdu Thérèse Kapangala. C'est le régime que tu défends maintenant. Nous avions eu un régime qui a été incapable durant 18 ans de donner aux Congolais 10 milliards de budgets. Et aujourd'hui, avec le régime actuel, on a quand même un budget qui excède à 10 milliards. On a aujourd'hui, en termes d'allocations, un budget de plus d'un milliard pour l'armée, pour la défense de notre intégrité territoriale. N'est-ce pas que ce sont des efforts à encourager ? Et Merele, vous êtes contre. Pourquoi ? Pourquoi vous en êtes contre ? Merele, vous puissiez vous rafraîchir la mémoire que le peuple vous suit, Merele. Et le peuple comprend qu'aujourd'hui, vous jouez le jet de Kigali. Et nous, le gène congolais, est pris du patriotisme. Nous allons vous barrer la route. Aujourd'hui, l'IDPES, qui n'est pas l'un de parents de cette constitution, s'il disait, voilà, je pense qu'il faut une révision constitutionnelle, ça s'appelle de la constance. Alors, parce que, c'est depuis le secrétaire général Massamba, depuis le secrétaire général Mavumbu, depuis le secrétaire général Jamar Kaboun, Jack Men, et aujourd'hui, le secrétaire général Kabouya, l'IDPES, n'a jamais adopté ou a été des alcoolistes de cette constitution, des adeptes de cette constitution. Donc, personnellement, je pense que c'est vraiment une question qui nécessite beaucoup plus de réflexion et aussi de l'implication de tout le Congolais. Et je pense que la constitution est claire. c'est à la population de pouvoir trancher par un voie référendaire. Que mon frère en face nous montre trois articles qui empêchent Siseké dit de dégérer la République. Un, quel est l'article de la constitution qui a demandé à Siseké dit de protéger le détourné et de laisser ses amis voler la République. Pour là, nous allons tous accepter les changements. Deuxième élément pour qu'on accepte les changements de la constitution. Quel est l'article de la constitution qui avait demandé à Siseké de créer un bureau de conjoint au sein de la présidence où la première dame a un cabinet ? Vous montrez cet article, nous acceptons les changements. Quel est l'article de la constitution qui avait demandé à Siseké de signer des accords secrets et de les garder en secret sans être publiés au journal officiel ? Vous citez l'article, nous acceptons les changements. Quel est l'article de la constitution qui avait demandé à Siseké de changer la juge de la cour à violer de la loi sur la cour et de la constitution ? Vous montrez l'article ici, nous acceptons les changements. Quel est l'article de la constitution qui avait poussé à Siseké d'accepter que le membre de l'île de Père puisse chanter l'hymne de l'île de Père au sein du palais du peuple ? Vous et moi, nous avons combattu cela. Nous avons dénoncé. Vous me citez l'article, nous acceptons les changements. Ensuite, vous me citez un article de la constitution qui donne droit à la maman du président de recevoir tout celui qui va être premier à un poste de responsabilité. Nous acceptons les changements. Merci beaucoup, Merle. Vous me citez un article de la constitution qui accepte qu'au sein de l'île de Père puisse avoir une milice appelée Fort du Progrès. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une milice ? Nous changeons la conscience. Ce sont des prétextes inutiles. Le vrai changement passera par la conscience populaire. La conscience populaire est l'âme de la nation. Un peuple, sa conscience collective, son État, c'est un État sans âme. Au début de semaine, à vous qui êtes bon chers et heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice, comme j'ai dit il y a peu. C'est une nouvelle semaine qui commence. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Des invités sur ces plateaux, Merle, vous, vous, qui vous connaissez, et de notre côté, c'est plutôt Providence, le coulis, ensemble, les bateaux rompus. Pendant 50 minutes, nous allons vous parler de la nation. Nous allons parler de deux questions qui taraudent l'esprit des Congolais et qui frisent l'actualité en tout cas en ce moment sur un rapport avec les dialogues et la révision de la Constitution qui refait surface. Les présidents, je vais dire, oui, à d'intérim, bien évidemment, l'escriteur général de l'Uli-Dépès, Augustin Kabouia, a émis le vœu pour dire qu'il y a lieu qu'on puisse revisiter ou changer carrément la Constitution car il y a certains articles qui dérangent, qui mettent à mal le bon fonctionnement des institutions. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Pas plus tard que le week-end dernier, l'escriteur général de Nouvel Élan et le bureau politique de ces partis politiques de l'ancien premier ministère de Foumosito ont organisé une matinée politique où ils ont sensibilisé les militants et militants de ces partis politiques question de leur faire comprendre les questions, les dix questions que Adolf Mousito avait posées en rapport avec les dialogues. Adolf Mousito qui dit qui n'est pas contre, encore moins pour les dialogues, mais ce sont des questionnements. En rapport avec la révision de la Constitution, Adolf Mousito dit clairement que ce sont des questions qu'il avait mises à la place publique, il n'a jamais dit qu'il y avait lieu d'échanger ou de réviser la Constitution. Nous allons vous en dire plus. Je présente mes invités, vous les avez aperçus déjà. Je m'en vais saluer Providence Lokouli à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour, cher Guélor. Je profite de cette même occasion pour pouvoir saluer ces milieux de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Au fait, je pense que cette émission a un caractère pédagogique. Tout à fait. parce qu'aujourd'hui, je viens dans cette posture de ces défenseurs de la cohésion nationale et de la défense... Ah, défenseur de la cohésion nationale. De l'intégrité territoriale de notre pays. Et je profite de cette même occasion pour saluer mon co-débataire, Merleï, vous qui êtes aujourd'hui l'un des ténors de l'FCC et du ténor... J'allais renchérir du sonore du clan Kabila, du clan Kabylie, fort malheureusement, aujourd'hui, ces clans sont pris en otage par le régime de Kigali. Ah, ça c'est votre point de vue. Merle, vous, vous. Merci d'être là. Bonne semaine à vous. Et voilà. Merci à vous. Bonjour, cher Guélor. Vous savez que l'émission a un caractère pédagogique mais je ne réponds pas. C'est tout. Il ne faut pas débattre avec une jeunesse de mauvaise qualité parce que moi, je n'ai jamais été FCC et je ne laisserai jamais. C'est ce qui m'a étonné. Non, attends. Quand vous êtes forgé dans les mensonges, vous grandissez donc. Vous êtes né dans les mensonges. Vous grandissez dans les mensonges. Vous êtes en train de vieillir dans les mensonges. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas l'éducateur national. Je ne suis pas le ministre de l'éducation nationale. Malheureusement, nous sommes une jeunesse qui n'a pas honte ou qui n'a pas le souci de son image. Un jeune qui sort de chez lui vient monter sur un plateau de télé. Sérieux ? Pendant que je te donne mon téléphone qui te donne son téléphone, tu vas trouver les numéros. Je vais le démontrer aussi sur ce plateau. Il est dans son temps. Non, il est dans son temps en termes de discuter. Non, s'il vous plaît. Déjà, s'il vous plaît, récapitons les choses. Pas d'interférence pendant que l'autre... Voilà. Parle. Juste au débit. Ça va nous aider d'aller bien et d'évoluer en bien. Si vous interférez, ça va nous compliquer la situation et mettre en mal. C'est lui qui vient caractère pédagogique. Tout à fait. Restez tranquille. J'ai dit ceci. Je n'ai jamais été FCC. Mais quand il y a des choses et que les gens veulent torpiller la mémoire collective, vous ne voulez pas qu'on regarde. Il est dit parce que j'avais regardé Fumutoto. Toi, tu ne sais pas que tu sais qu'avec l'IDPS avait signé un accord à l'époque entre le 22 avril 2010 avec le RCD. Alors, remettre ça sur la place publique, c'est fait de moi un membre d'IFCC pendant que toi, tu vas chez, tu parles bien avec Félix Kabane Numbi. C'est ton vieil. Tu as son numéro, tu parles chaque jour avec lui. Tu parles avec Ramazan Ishadar. Nous sommes tous Congolés. Attends, voilà. Mais moi qui n'ai pas l'air numéro, qui n'ai jamais pris langue avec et je suis d'IFCC, mais toi qui parles avec et chaque jour, Rizma, tu l'as accepté. Tu dis, vous êtes tous Congolés depuis quand il n'est plus Congolés. Voilà la bassesse d'esprit. Moi, je crois que au lieu d'aller dans l'essentiel, c'est ça la distraction. C'est comme ça que la jeunesse est dans la distraction. Au part du pays, lui, il va dans des considérations inutiles qui n'ont même pas d'importance. Moi, je pense que il faut m'inviter avec des jeunes de bonne qualité. Parce qu'ici, un jeune qui vous dit nous allons parler pays, directement, il sort, il se contredit. Il dit, moi, je suis du FCC. Je démontre que moi, je n'ai pas le numéro de ces gens-là. Mais il dit que je fais partie de leur parti politique ou de leur plateforme politique. Mais lui, qui a le numéro de Chardin, qui a le numéro de Kabang-en-Nom, il dit, il est commolé. Mais comment est-ce que... C'était des temps, de prise de parole. Non, c'est un biscuit. Il chute déjà parce qu'on n'a pas de question. Comment est-ce que lui qui a leur contact, il n'est pas du FCC. Moi, qui est traité sur ce plateau d'être un membre du FCC, je n'ai aucun contact des gens du FCC. D'accord. Alors, on va aller à l'essentiel. On va prendre la question en rapport avec les dialogues d'abord. Avant la révision ou le changement de la Constitution, vous êtes ici sur ce plateau, vous avez Dialantam que vous êtes venu pour défendre ce qu'on appelle cohésion nationale et vous et moi savons également que Martin Fayelou qui, l'autre fois, avait lancé l'appel pour qu'il y ait dialogue. Martin Fayelou parle de la cohésion nationale. Martin Fayelou parle de sauver la patrie, sauver la nation pour éviter la balkanisation. Mais du moins, le message de Fayelou n'est pas accepté de tous, surtout dans le chef de ses pairs de l'opposition. Alors, pensez-vous qu'il y a lieu qu'on puisse parler de dialogue ou bien il faut laisser carrément Félix Técédie finir son deuxième mandat ? Je suis arrivé alors, avant de pouvoir vous répondre, je m'irai bel et bien ici démontrer la complicité de Merleï Vouvou avec le régime de 18 ans. Vous savez, Merleï Vouvou s'est attaqué farouchement en 2020 et 2023 contre l'excellence Adolphe Mouzitu. Vous savez la raison ? Tout simplement parce qu'Adolphe Mouzitu a résisté aux yeux doux de la Kabylie. Et depuis 2023, alors que le président Martin Fayoulou a refusé de faire front avec ce clan de la Kabylie qui sont téléguidés par Kigali et voilà, aujourd'hui Merleï Vouvou s'en prend farouchement aussi au président Martin Fayoulou. Donc, tout le monde le sait qu'aujourd'hui Merleï Vouvou vient défendre les intérêts de la Kabylie. Personne ne peut le contester. Il le sait très bien qu'il est membre du parti, membre effectif et d'ailleurs cadre du parti de Pascal Miembo. Et Pascal Miembo, n'est-ce pas que Pascal Miembo, c'est l'un des généraux de Joseph Kabila. Donc, aujourd'hui, je suis très déçu du comportement d'instabilité, de manque de cohérence et manque d'ailleurs de vision de la part de Merleï Vouvou parce que nous avions sanctionné Kabila ensemble avec lui en 2016. Ensemble avec Merleï Vouvou, nous avions mené des actions pour dire que Kabila incarne l'incompétence, Kabila incarnait l'agression, Kabila incarnait la dictature, Kabila incarnait le silence malgré le massacre perpétuel dans l'est de notre pays. Et alors, aujourd'hui, je ne sais pas, par magie, Merleï Vouvou est devenu l'un des ténors du sonore de la Kabilie. Donc, je suis très dessus et laissez-moi vous dire une chose, il y a deux fils terribles, allais-je dire, du clan tisekédiste que nous nécesserons de regretter. Je cite le président ou l'ancien premier ministre Tchibala qui a été sous-doyé, qui a été, je dirais, même sous-doyé par la Kabilie et il y a aussi Merleï Vouvou. Merleï Vouvou, je l'ai connu en permanence des lits d'épaisse. Un jeune qui résidait, qui militait pour le changement. Mais je ne sais pas par quelle magie Merleï Vouvou aujourd'hui se laisse berner par le régime ou le clan de la Kabilie et aujourd'hui ces clans étaient les guidés par Kigali. Est-ce qu'on peut revenir à la question avec les dialogues parce que vous avez dit que vous êtes les défenseurs de l'idée nationale, de la cohésion nationale ? Nous devons parler cohésion et intégrité territoriale. Je ne trouve pas le mal en parlant de la cohésion et de l'intégrité territoriale. D'ailleurs, tout Congolais est pris de bon sens est appelé à être à la défense de cette intégrité territoriale. Je vous rappelle je suis internationaliste de formation il y a une conférence qu'on appelle la conférence de Ouest-Ephalie de 1640 qui a donné naissance à l'État. Il y en a deux grands principes qui sont le principe qui ont donné même le pilier de la naissance de l'État. C'est le principe de l'intangibilité territoriale et le principe de la souveraineté. Mais aujourd'hui avec tout ce qui s'est fait nous le connaissons et nous le reconnaissons que notre État est agressé. Notre État est agressé et l'agresseur est connu. L'agresseur aujourd'hui se figalie et alors quelle attitude que nous devons adopter face à cette agression. Quelle attitude d'après vous ? Mais cette attitude doit être une attitude d'unité. Vous savez cher Guénor au temps où l'Oumumba a été associée. Et l'unité dont vous faites la légion nécessite les dialogues ? Quelle que soit la forme de les chefs de l'État du haut de la tribune des Nations Unies lors de cette sélection de l'Assemblée nationale des Nations Unies Lui soutient ou encore la RDC via les chefs d'État bien sûr soutient plutôt le processus de Rwanda. Ce qu'il dit s'il faille pénètre par les dialogues c'est avec le Rwanda et les pays agresseurs. je le dis quelle que soit l'attitude quelle que soit la méthode il est grand temps de se mettre ensemble pour parler cohésion nationale. Vous savez cher Guénor ça fait mal aujourd'hui de voir certains qui se disent être des comboulets d'origine mais face à cette agression manifestée une insouciance totale ça me rappelle le temps du régime de 18 ans où on massacrait de Congolais dans l'est du pays mais le régime était silencié et c'est cette attitude qu'aujourd'hui adopte cette opposition qui est téléguidée par Kigali le but est de rendre notre pays une fois ingouvernable mais aussi au delà de ça faire de notre pays je dirais un état esclave de Kigali et ça donc les dialogues s'imposent on regarde tout ce qui s'est passé et ça nous jeunes Congolais jeunes de la société civile activistes de notre état nous disons non donc il est grand temps de se mettre ensemble pour dénoncer l'ennemi à l'interne aujourd'hui qui est aujourd'hui le Rwanda qui est en train certainement de téléguider certains membres de l'opposition et cette opposition est incarnée aujourd'hui par la Kigali qui est défendue par monsieur Merleil vous vous d'accord il va prendre parole si vous avez observé son attitude pendant votre intervention il s'est tué complètement cela ne veut pas dire que tout ce que vous avez dit il est d'accord et je vous demanderai de faire autant mais alors vous avez la parole la question merci beaucoup cher Gero qu'est-ce qui vous fait mal à ces niveaux est-ce les têtes de certaines personnes si j'avais vous êtes contre les dialogues parce que d'après vous j'ai donné des béquilles si j'avais une boîte de lingettes j'allais nettoyer votre table à cause de la saleté j'étais sur ces tables au début de l'émission il a accepté qu'il parle avec les gens du FCC moi je n'ai pas leur numéro il est en train d'attaquer ses amis apprenant mon chère ami tu ne seras pas grand lorsque vous vous faites un menteur ça c'est un Dédé quand tu suivais le membre de l'ensemble de la Kigali moi je t'envoie tu dis ici que moi j'attaquais un Mouzito quand tu m'appelais pour te donner des données pour attaquer Mouzito oui attend sois tranquille quand tu m'appelais la nuit j'ai le message j'ai le message c'est ce que vous faites en coulisses sors de vos mensonges on évolue non il est dans son temps non la tolérance il a dit mensonge mais sois tranquille calme ton invité il est calme oui il faut être tranquille quand vous êtes capable de donner des coups il faut accepter d'en recevoir ça dit moi j'aime pas des malhonnêtes je n'aime pas j'aime des gens corrects j'aime pas des astigétis j'aime des gens capables de faire vivre leur indépendance les gens qui s'assument ok quand tu viens sur un plateau de télé tu veux m'amener dans les caniveaux parce que son stratégie c'est que à mes moments on a débat FCC pour que je rencontre pas vos questions alors moi je ne veux pas aller dans ces jets là tous ceux qui me connaissent savent que tel que je suis là je n'ai jamais été membre de FCC oui nous avons combattu l'FCC oui nous avons combattu la Kabilie oui vous dites vrai que la Kabilie était restée silencieuse lorsqu'elle on massacrait aujourd'hui le régime n'est-il pas silencieux on a massacré on a massacré à la prison santé de Makala pourquoi vous ne l'avez pas évoqué à Kuilo à Kuila à Tanganyika pourquoi vous ne l'avez pas cité les Oazalendo pourquoi vous ne l'avez pas cité les adeptes de Boudia Komo 2020 ici à Kinshasa pourquoi vous ne l'avez pas évoqué quelle est la différence entre les massacres sous Tshisekedi et les massacres sous Kabila c'est quoi la différence c'est ça la malhonnêteté moi je suis resté tel que je suis et je vais rester tel que j'étais avant le massacre sous Kabila et le massacre d'aujourd'hui je suis là je vais me constituer à un mur pour empêcher pour être dénoncé mais je ne verrai pas comme vous les hypocrites vous parlez de la Kabilie mais tu n'as pas évoqué depuis le début le massacre à peine ici à la prison centrale de Makala vous n'avez pas dénoncé la maltraitance que s'y mis nos compatriotes de la même manière c'est ses compatriotes de la maltraitance sous Kabila que nous avons dénoncé ça il faut le dire en tout cas alors attend attend laisse moi aller c'est comme si vous voulez lui donner des méquilles oui la Kabilie était mauvaise aujourd'hui est-ce que c'est bon oui la Kabilie détournée aujourd'hui on ne détourne pas pourquoi vous ne dénoncez pas les détournements d'aujourd'hui les massacres d'aujourd'hui est-ce qu'il y a plus de violences sexuelles dans ce pays est-ce que sous la Kabilie vous avez attendu un homme être sodomisé par les services sous Kabila sois sincère nous vous et moi nous avons combattu la Kabilie j'assime et tel que les choses n'ont pas changé j'ai continué mon combat je ne serai pas hypocrite aussi longtemps il n'y aura pas de changement même toi mon frère tu devenais président aujourd'hui s'il n'y a pas de changement ne compte pas sur moi parce que le pire de tout ce que nous faisons c'est que la société puisse évoluer et s'il n'y a pas évolution parce que si tu as des indicateurs tu vas remarquer que le pays a réculé plus que sous Kabila mais si tu avais combattu Kabila que moi j'assime d'avoir combattu la Kabilie et que la situation continue à réculer à se dégrader est-ce que je serai dans la joie de citer que la Kabilie est de parler à l'île de peste ça c'est un et tu viens de m'enterrer ici que moi j'ai de passer des nuits à l'île de peste je ne veux pas dire des nuits il a dit qu'il vous voyait au siège de l'île de peste mais il s'est allé de parler dialogue j'avance ça veut dire mon frère la répartition dit non mon frère ne vous en faites pas je calcule les minutes moi je n'ai jamais ça dit c'est santé les amis de Kigal ils ont la même politique voilà ils se victimisent derrière les temps toi tu as pris tout le temps que tu as pris ici vous m'avez vu réclamer les temps chez les journalistes c'est ça la victimisation c'est ça la politique de Kagame voilà ils se victimisent dans le vide comme ça c'est ça Kagame Kagame pourquoi tu déstabilisent le Congo parce qu'il y a l'EF de l'air bon organise un dialogue interouanais non c'est ça il prend son temps moi je reste tranquille je laisse celui qui a la police du débat de retirer la parole mais toi vous êtes directement bon le temps la pari-partout il t'en fait quoi revenons à la question vous avez perdu quoi il est international quand vous allez prendre la parole pose-lui la question la cohésion nationale c'est une option à lever ou un idéal l'idéal non non ce n'est pas à vous de répondre c'est à lui en tant qu'internationaliste ce n'est pas à vous moi je n'ai pas le droit de vous poser la question donc vous ne devez pas aussi me répondre la cohésion nationale c'est un idéal ou une option à lever ça c'est un idéal mon cher ami le pays est organisé il y a des textes réglementaires donc il y a un cadre il y a un cadre normatif que nous appelons la constitution si le pays est attaqué est-ce que entre les dialogues et donner les moyens à le faire décider le choix à faire c'est quoi parce que je ne pense pas après le dialogue vous et moi nous accédons à ces dialogues en sortant nous allons mettre les moyens je ne crois pas aller dans ces dialogues en sortant nous allons résoudre la crise par un bâton magique non mais regarde la solution vous et nous nous devons mettre la pression sur les régimes parce que si les régimes acceptent parce que vous pensez qu'ils sont congolés vous êtes congolés nous sommes des Rouenais simplement parce que vous ne voulez pas réfléchir et nous écouter c'est ça l'arrogance inutile si le gouvernement prend le stylo vous allez être dans votre état-major et faire cet exercice l'état accepte de réduire simplement les trains de vie des institutions à 25% l'état fera bénéfice de 1,3 milliard en année est-ce que pour faire ça et prendre cet argent économisé pour les comptes de notre force de défense ils font un dialogue ou c'est une question de volonté politique est-ce que nécessairement c'est un dialogue 2 vous dites que le pays est attaqué comment vous allez faire pour retirer parce que vous et moi nous sommes d'accord il fallait évoquer plusieurs fois que Tshiseki est arrivé au pouvoir à cause de plusieurs accords dans la région sous-région ces accords sont restés secrets est-ce que dans les dialogues vous allez pousser Tshiseki à dévoiler tous ces accords alors que nous nous sommes corrects nous disons non oui dialogue parce que nous devons dialoguer entre fils du pays le dialogue c'est l'un de principe fondateur de notre pays d'ailleurs dans notre antiquité dans notre passé on parlerait à l'époque de l'arbre par l'arbre ok mon cher mais or que ici lorsque vous voulez dialoguer alors que à de l'autre en face il y a des gens qui ont des agendas cachés il y a en face il y a des gens qui ont des accords que vous n'allez jamais réussir à démanteler Bicelé Bicelé l'a dit au lieu de pousser le régime et puis c'est quoi cette culture à chaque fois qu'un régime touche à sa fin le politique décide toujours dans la négociation vous et moi on était surchauffés pour mettre fin au régime Kabila au mois de le 16 décembre 2016 mais qui nous ont permis à Kabila de glisser et de débaucher c'est la classe politique par un dialogue ok et dans ce dialogue ils ont discuté sur la protection des Kabila donc vous cherchez encore un autre dialogue où vous allez discuter et Tisséren va solliciter sa protection alors si chaque fois que quelqu'un doit arriver au pouvoir détruire piller comme ces régimes ici comme le régime de la Kabila comme le régime que nous avons condamné celui de Momboutou après lorsque ces dirigeants sans leur faim ils soucitent un dialogue et l'opposition par soif du pouvoir accepte d'aller dialoguer après vous allez protéger d'autres criminels comme la Kabila est protégée mais qui protège la Kabila qu'est-ce qu'il manque à Tisséke d'abroger la loi je vous reviens Providence vous avez suivi justement l'intervention de Merle je sais que vous aurez à rebondir mais prenez la question et vous allez vous organiser dans vos minutes s'il faille rebondir par rapport à ce qu'il a dit mais le plus important plutôt serait de répondre à ma question sur le rapport avec la constitution vous avez suivi il a dit que le problème du Congo ce ne sont pas les textes encore moins les forums mais plutôt l'homme congolais la volonté nous manque de mettre les actions ou encore de mettre en action le texte pour que le Congo change alors aujourd'hui la question est fait surface en rapport avec les changements ou la revision carrément de la constitution j'ai cité à l'entame l'escrétat général de l'IDPS a émis le feu il a en tant qu'escrétat général on suppose qu'il a parlé de l'IDPS que changer la constitution ce n'est pas non plus mauvais parce qu'il y a certains articles d'après lui qui bloquent les fonctionnements ou le bon fonctionnement de certaines institutions question c'est à rapport avec le changement de la constitution ou la révision qu'est-ce que vous en dites vous avez la parole merci beaucoup cher Guénor je mérite vraiment que vous soyez rigoureux en termes de répartition du temps mais vous en faites pas je n'ai pas comme l'impression que Merleï a beaucoup plus de temps je ne sais pas pourquoi c'est l'impression que ça donne mais dis-moi c'est parce qu'il prône beaucoup plus de fausseté que vous laissez plus de temps je ne sais pas bref j'ai entendu Merleï dire des choses ici qui ne passera pas vous savez Providence Le Pouli a été identifié qualifié comme étant un activiste intrépide celui qui a dénoncé et a combattu le mal depuis le régime de la Kabylie jusqu'au régime actuel quand il s'agit de mots je dénonce donc Providence Le Pouli ce n'est pas quelqu'un à aller pleurnicher dans des bureaux des quiques ce soit donc Merleï vous vous ayez vos apaisements c'est vraiment un mensonge c'est un mensonge c'est là qu'ils nous suivent ils savent que Providence Le Pouli est caractérisé par le courage et la vérité et aussi le patriotisme bien j'aimerais poser quelques questions à celles qui nous suivent je pense que par moments on a tellement condamné monsieur Noël Chani avec cette loi de de Paris-Demeyer mais je pense que peut-être qu'il avait raison peut-être qu'il avait raison parce qu'aujourd'hui vous voyez Merleï vous vous martélez qu'autour de je dirais autour de des intérêts purement politiciens et non autour des questions de la survie d'un état monsieur Merleï laisse moi vous dire il y a ce qu'on appelle des intérêts vitaux et ce qu'on appelle deux intérêts prestigieux l'intégrité territoriale monsieur la souveraineté font partie des intérêts des intérêts vitaux dans l'état monsieur vous vous et aujourd'hui tout Congolais est pris de bon sens au delà de tout ce qu'on peut dire parce que le Congo n'est pas un paradis mais on ne peut pas laisser le Congo aujourd'hui être amorcelé on ne peut pas laisser les gens mourir dans l'est du pays en étant insouciants et laisser les gens mourir là-bas à Routuru encourager les rebelles on ne peut pas nous moumba Kassavoubou nous ont légué cet état avec un esprit dignité mais pour malin c'est une manière de dire que c'est une situation qui date dès longtemps pourquoi seulement vouloir choisir proposer plutôt les dialogues en ce moment alors que vous auriez dû le faire depuis longtemps ils auraient dit mieux faire de s'organiser au sein de l'opposition de mettre la pression sur le régime pour réduire le train de vie d'institution j'ai donné les chiffres la réduction de 25% équivaut à 1,3 milliards par an de ce moins dire aujourd'hui au delà de tout ce qu'on peut dire il y a de questions d'urgence et cette question d'urgence s'impose au nom de notre intégrité territoriale aujourd'hui le congolais la classe politique et le force vive doivent se mettre ensemble par les cohésions nationales c'est là qui sont en train de bafouer la cohésion nationale sont de véritables ennemis du peuple et ce sont ceux là qui sont aujourd'hui téléguidés par Kigali la cohésion notamment mettra fin à la sécurité mettra fin à la famine alors que le président j'en arrive je vais répondre alors que le président de la république est en train de faire de tourner au niveau des tribunes internationales parler cohésion parler la restauration de paix dans l'est du pays le président Martin Fayounou fait des tournées et parle au milieu de ce lobbying international parle de la cohésion nationale et parle de la restauration du paix dans l'est du pays mais qui fait la Kigali face à l'agression c'est ça si ce n'est que critiquer si ce n'est que tourner le dos alors que on tue chaque jour dans l'est n'est-ce pas que c'est dès l'insouciance ça s'appelle le manque de patriotisme alors qu'on parle unité et vous vous parlez de division monsieur Vouvou ça s'appelle le manque du patriotisme cher Vouvou manque de patriotisme et l'insouciance c'est ce que vous qualifiez le FCC mais que pensez-vous de la constitution dire à monsieur Vouvou quand il a dit il a essayé de faire une comparaison aberrante entre le régime Kabila et le régime actuel oh non est-ce qu'on a sodomisé mais est-ce que Merele il faut puissent te rafraîchir la mémoire qu'on a tué Chebea c'est durant quel régime on a tué Arma Tungunu il s'agissait de quel régime on a perdu Rossi on a perdu Thérèse Kapangala c'est le régime que tu défends maintenant nous avions eu un régime qui a été incapable durant 18 ans de donner aux Congolais 10 milliards de budget et aujourd'hui avec le régime actuel on a quand même un budget qui excède à 10 milliards on a une je dirais on a aujourd'hui en termes d'allocation un budget de plus d'un milliard pour l'armée pour la défense de notre intégrité territoriale n'est-ce pas que ce sont des efforts à encourager et Merleil vous est contre pourquoi pourquoi vous en êtes contre Merleil vous puisse vous rafraîchir la mémoire que le peuple vous suit Merleil et le peuple comprend qu'aujourd'hui vous jouez le jet de Kigali et nous le gène congolais et puis du patriotisme nous allons vous barrer la route parlant de la constitution la constitution ou la révision la révision le changement ne doit pas être une question tabou on doit le dire clair la question serait sur l'opportunité mais en réalité le clan de messieurs Merleil vous la Kigali à l'époque en 2011 avec Beauchamp on prenait à mettre foi le changement de la constitution tous ces aînés Félix Kabag et Numbi tous ces ténors de la Kigali qui aujourd'hui téléguident monsieur Merleil vous vous ont tous parlé que cette constitution est une constitution de belligérants devons-nous le changer parce que ça doit être conforme aux réalités de la république sociales et politiques de notre état mais est-ce qu'il dépèse au référendum de 2005 à voter pour ou contre cette constitution ça devrait non au référendum l'IDPS a donné le mot d'ordre à la population de ne pas voter pour cette constitution donc pour vous dire que aujourd'hui l'IDPS qui n'est pas l'un de parent de cette constitution si il disait voilà je pense qu'il faut une réfusion constitutionnelle ça s'appelle de la constance parce que c'est depuis le secrétaire général Massamba depuis le secrétaire général Mavumbu depuis le secrétaire général Jamar Kaboun Jackman et aujourd'hui le secrétaire général Kabouya l'IDPS n'a jamais adopté ou a été des alcoolistes de cette constitution des adeptes de cette constitution donc personnellement je pense que c'est vraiment une question qui nécessite beaucoup plus de réflexion et aussi de l'implication de tout le Congolais et je pense que la constitution est claire c'est à la population de pouvoir trancher par voie référendaire ce n'est pas à Merleï Vouvou non plus à moi de pouvoir dire que voilà il faut maintenir cette constitution ou ne pas la maintenir donc pour vous dire que le clan et les camps de la Kabylie qui vient sur ces plateaux défendre Merleï Vouvou ce sont de parents qui ont abandonné cette constitution ce sont de premiers parents de cette constitution à critiquer à porter des critiques énormes sur cette constitution et Merleï Vouvou ne va pas nous dire le contraire ça fait pratiquement 10 minutes Merleï Vouvou bénéficiera plutôt de même de l'antenne la question c'est un rapport avec la constitution vous avez suivi Providence Le Coulis il a dit clairement que depuis un lieu des temps L'EPS n'a jamais soutenu cette constitution d'où L'EPS a gardé sa position dans le temps s'il faut changer et bien il faut changer s'il faut réviser il faut réviser qu'est-ce que vous dites mais il a parlé également de l'opportunité sinon qu'est-ce que vous dites par rapport à la question rapport avec la révision la révision plutôt ou le changement carrément de la constitution vous comprenez que ton invité prend plus le temps de citer la cabine et de répondre à ta question ici c'est aussi ton plateau au débit il a reconnu qu'il parle avec ces gens-là du FCC et non moi j'ai demandé un simple exercice qu'on donne nos téléphones aux présentataires un exercice merci qu'on donne nos téléphones aux présentataires devoir vérifier le numéro qui a le contact qui a le contact du FCC directement mon ami que je connais bien il a dit moi je parle avec et parce qu'ils sont formolés là c'est dans l'émission je vais couper ces morceaux pour mettre sur la place publique c'est logique parce que nous devons nous assumer on ne peut pas venir sur un plateau des téléphones de ceux qui sont à la maison en train de nous suivre comme des idiots venir dire de bêtises sur le plateau des téléphones c'est très grave et c'est ça la jeunesse de mauvaise qualité la constitution la revue vous attaquez farouchement mon jitou à cause de la famille non il est à son temps c'est le tout voilà encore providence à chaque fois que je prends pas d'interférence s'il vous plaît oui vous avez la parole à chaque fois il dérange l'émission oui sois tranquille moi je reste très tranquille s'il vous plaît s'il vous plaît il y a des gens qui nous suivent avec beaucoup de respect en tout cas oui Mère commence d'abord par éduquer ton convaincité il ne va plus prendre parole pendant que vous avez parlé il peut faire comme moi moi je suis tranquille lorsqu'il parle moi je reste tranquille tout à fait il peut aussi rester tranquille calme écouter écouter ce qu'il dit oui oui on continue l'attitude de ces gens ces gens démontrent une attitude des 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 gens qui veulent dénigrer les autres qualifier les autres de rwandais parce que on est toi tu me connais très bien tu connais qu'il parle avec lui qu'il parle avec lui qu'il parle de rwandais non parce que il veut l'apologie des si vous continuez si vous continuez Merlin on évolue nous sommes traités aujourd'hui de rwandais mais lorsque vous avez dit sur ce plateau que nous avons combattu la cabine là je n'étais pas rwandais quand tu défends les régimes tu as défendu les régimes ici tu dis nous avons combattu à cause de nos amis à cause de nos compatriotes vous avez cité tant de noms je peux t'ajouter même nous avons combattu à cause de ça mais pourquoi vous ne combattez pas aujourd'hui parce qu'il y a aussi d'autres compatriotes soit tranquille pourquoi vous ne condamnez pas parce que depuis l'émission depuis que nous avons commencé cette émission tu fais que les éloges au régime pourquoi tu ne dénonces pas lorsque 70 millions de forages est détournés pourquoi tu ne dénonces pas lorsque 105 millions d'arénées est détournés pourquoi tu ne dénonces pas lorsque 350 millions de centres financiers est détournés pourquoi tu ne dénonces pas vous dites qu'on a tué mais ici on tue on sodomise j'ai été posé la question est-ce que sous Kabila pouvez-vous me montrer un activiste est sodomisé dans les locaux de l'ANR oui sous Kabila j'accepte on tue c'est pourquoi c'était la raison valable de notre combat vous et moi c'était vraiment une raison fondée de combattre parce qu'on tue on pillait mais la question vous avez cité aussi Mouké vous avez cité Thérèse Kapanala il a été tué sous quel régime Kabila vous avez cité Thérèse Kapanala moi je t'ajoute parce que je sais vous êtes humain vous pouvez oublier vous avez oublié notre ami moi j'ajoute c'est la liste de la Kabila mais sous ces régimes vous êtes sûrs qu'il y a plus non moi je ne veux pas plus loin je ne veux plus pas plus loin 15 minutes Davin Kalala est cité pourquoi vous ne citez pas son nom tué sous ces régimes pourquoi vous ne citez pas pourquoi si vous avez combattu parce que le régime parce qu'il avait tué Rossi pourquoi vous ne combattez pas ces régimes parce qu'ils ont tué Davin Kalala si vous avez combattu le régime Kabila parce qu'ils avaient tué Thérèse Kapanala et autres pourquoi vous ne combattez pas ces régimes pour avoir tué Sheribé Okende il y a des dénonciations que je fais vous êtes agité pourquoi vous dites qu'il y a eu des massacres à l'Est mais je vous ai cité le massacre de Wazalendo au mois d'août 2023 Kabila était au pouvoir en 2023 nous condamnons non il fallait le dire avec l'énergie que vous avez utilisée pour dénoncer les imperfections de Kabila ça veut dire c'est ça ce qu'on appelle le patriotisme vous êtes des hypocrites la constitution attend ils sont des hypocrites il dit il dit il faut attaquer entre vous et moi c'est vous qui mentez à Félix vous cajolez Félix vous caressez Félix dans l'essence de pouvoir moi je vous dis je vous donne une piste de solution cher frère il faut avoir votre cerveau en place pour écouter aussi les autres parce que vous dérangez trop c'est ce qui vous empêche de me comprendre je vous dis ceci je vous donne une piste de solution quoi ? je vous donne une piste de solution si l'opposition qu'on lèse elle est sérieuse nous pouvons faire des marges pousser le régime ne fiche qu'à réduire le train de vie des institutions à 25% je parle des 25% ça va aider le pays à économiser 1,3 milliard de dollars je donne les chiffres prenez ces chiffres allez discuter dans vos états-major qui n'a jamais été économisés à l'époque de la Kabylie mais aujourd'hui vous défendez aujourd'hui aussi regarde la constitution on va chuter vous reste 4 minutes mais j'aime ton invité oui 4 minutes pour la question après la constitution ça veut dire si ça n'a pas été fait avant ce n'est pas une raison que cela ne soit pas fait aussi aujourd'hui ce n'est pas une raison si ça n'était pas fait sous Kabyla c'est quoi la raison que ceux qui ont combattu Kabyla ne puissent pas le faire aussi il parle de la loi sur la programmation militaire M. Rami est-ce que vous connaissez l'article qui parle de ces 1 milliard ? je ne parle pas de la loi c'est dans attend il est voulu s'il vous plaît c'est dans la loi sur la programmation militaire à son article si ma mémoire est encore fraîche à son article ça s'incrandit on parle de 1 milliard pour 3 ans je vous recommande de lire avant d'évoquer des choses conséquence même les 1 milliard je ne sais pas entrer en profondeur parce qu'il s'agit de la sécurité mais je ne suis pas sûr que ça a été dévoussé vous parlez de budget mon cher ami la cour des comptes existe vous pouvez faire un tour s'il vous plaît je peux même m'agénouer ne venez pas balancer les chiffres inutilement la cour des comptes existe depuis que le Congo est Congo depuis 1900 jusqu'aujourd'hui aucun budget a été exécuté au-delà de 6 milliards j'ai dit aucun la cour des comptes est là c'est un arrêt fait là allez vérifier on est devenu nous balancer la constitution le budget ce sont des prévisions tout à fait à chaque fois qu'on fait ces prévisions on n'atteint même pas la moitié parce que le budget la mobilisation souvent pose problème le budget passé a été exécuté si je donne du montant c'est moins de 5 milliards la cour des comptes existe c'est fou non c'est un déceint de 60% la question en rapport avec la constitution je comprends mon frère était venu ici en victime expiratoire sans être informé même sur le budget il a attendu Félix parler de 16 milliards lui n'a pas consulté il vient bombarder je te donne des chiffres je te donne des endroits où tu peux aller vérifier je te cite la cour des comptes je te cite la Sénaref tu peux aller c'est ça aussi c'est ça aussi la capacité d'un vrai intellectuel la constitution qu'est-ce que vous en dites est-ce qu'il faut qu'il y ait changement ou révision mon frère la révision congénère est normale même sous la cabine il y a eu révision de certains articles de la constitution aucune constitution est non révisable le débat ici ce n'est pas sur la révision mais sur le changement c'est ça le débat ici ce n'est pas sur la révision mais plutôt le changement il a pataugé ici il a bébéé il a congéé ici non mon cher ami l'UDPES n'est-il pas signateur de l'accord global de San City mais c'est là la naissance de cette constitution l'UDPES avait signé l'UDPES avait bruit par les chefs des filles de l'UDPES à l'époque et son adjoint sont tous des vivants il s'agit de Moubaké et de Maman F. Bazaï d'ailleurs je te recommande de suivre la dernière émission avec Chéri Kamour de Maman F. Bazaïba elle a évoqué cette question que toi tu ignores et tu veux étaler ton ignorance ici alors que la personne qui avait pris part accepte d'avoir porté la voie de l'UDPES elle avait même parlé de l'appellation du taliban et d'avoir fait rapport à l'heure et tout à Etienne Tuseke et toi tu dis non voilà confusionniste cette constitution est l'émanation de la classe politique ensuite ok retrouvée au niveau de la fuite de la Pritoria et à San City il y a San City 1 Pritoria et San City 2 pour le partage du pouvoir donc moi j'aimerais que mon frère en face nous montre trois articles qui empêchent Tuseke de bien gérer la république un quel est l'article de la constitution qui a demandé à Tuseke de protéger le détourner et de laisser ses amis voler la république pour là nous allons tous accepter les changements deuxième élément pour qu'on accepte les changements de la constitution quel est l'article de la constitution qui avait demandé à Tuseke de créer un bureau de conjoint au sein de la présidence où la première dame a un cabinet vous montrez cet article nous acceptons les changements quel est l'article de la constitution qui avait demandé à Tuseke de signer des accords secrets et de les garder en secret sans être publié au journal officiel vous citez l'article nous acceptons les changements quel est l'article de la constitution qui avait demandé à Tuseke de changer la juge de la cour constitutionnelle à violer de la loi sur la cour constitutionnelle et de la constitution vous montrez l'article ici nous acceptons les changements quelle est la loi quel est l'article de la constitution qui avait poussé Tuseke d'accepter que le membre de l'île de Peste pousse chanter l'hymne de l'île de Peste au sein du palais du peuple vous et moi nous avons combattu cela nous avons dénossé vous me citez l'article nous acceptons les changements ensuite vous me citez un article de la constitution qui donne droit à la maman du président de recevoir tout celui qui va être promis à un poste de responsabilité nous acceptons les changements merci beaucoup Merle vous me citez un article de la constitution qui accepte qu'au sein de l'île de Peste que l'île de Peste puisse avoir une milice appelée force du progrès vous êtes d'accord avec moi c'est une milice nous changeons la conscience ce sont des prétextes inutiles vous êtes internationaliste non ? lorsque George Washington était président des Etats-Unis vers le 1700 les Etats-Unis s'invissaient le ZAF vers les Anglais est-ce que c'était une raison pour George Washington de ne pas faire ces deux mandats des 4 ans et partis merci beaucoup Merle vous êtes intervenu vous êtes internationaliste alors moi je crois moi je crois que le peuple la vraie le vrai changement passera par la conscience populaire la conscience populaire est l'âme de la nation un peuple sa conscience collective son Etat c'est un Etat sans âme vous l'avez dit vous avez fait 11 minutes non je sais qu'il t'a demandé donc vous lui demandez il a demandé j'ai vu comment il a été investi donne lui Merle et plutôt Providence en guise de conclusion vous avez quelques secondes et c'est par là qu'on va se quitter merci d'être venu Merle vous vous je vous dis merci je rappelle que vous êtes de l'opposition merci merci pour votre invitation merci pour votre disponibilité partie remise on peut votre prochainement j'ai fait vous que vous vous aboucler quelques secondes et c'est pour là qu'on va se quitter donc dans quelques secondes je dirais que ici sur ce plateau c'est là qu'ils nous suivent compris que Merle vous vous êtes un confusionniste il confond tout au fait il confond le représentant au sein des Saint-City des Saint-City et l'ensemble constituante qui a été composé par des députés coptés monsieur Vouvou la constitution la constitution n'a pas été n'a pas il y avait une constitution qui donnait droit à ce système là voilà la constitution voilà les jeunes les jeunes qui les délèvent partissent de fort il y a eu la constitution de 2018 la constitution n'est pas de 2018 la constitution de 2006 de 2006 de 2006 de 2006 mais avant qu'il y avait une constitution d'un pauvre signée par tous les représentants si vous pouvez mais soyez polis non ? soyez polis mais vous mentiez soyez polis pourquoi vous soyez polis et diquez-vous vous donc vous êtes dans des confusions il y a eu une ensemblée constituante c'est cette ensemblée qui a rédigé qui a rédigé qui a rédigé constituante il y a eu qui a rédigé qui a rédigé qui est dans des confusions et il y a eu qui a rédigé pour couper cette confusion